Bonjour à toi, bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam Bethléem en ce dimanche 4 février. Aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention sur un court passage du psaume qu'on nous offre à la liturgie de la messe et qui est venu me rejoindre et éclairer une situation que j'avais vécue dans les derniers mois. « Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. » Alors laisse-moi t'expliquer, si tu veux, comment cette parole est venue me rejoindre. Depuis une vingtaine d'années, je pratique occasionnellement l'observation du ciel. En commençant au début avec des jumelles, puis en utilisant la plupart du temps depuis une lunette astronomique. Et même parfois grâce à des amis bien équipés, je peux observer des objets célestes dans des télescopes assez puissants de très bonne qualité. Mais peu importe quel instrument j'utilise, il me faut toujours le même instrument de base, c'est-à-dire le regard. C'est le regard que permettent les yeux, c'est tellement important la vision, au point où on raconte dans l'évangile des guérisons d'aveugles. Et quand on fait de l'observation du ciel, on peut se contenter de regarder et de trouver tout très beau et mystérieux, et c'est très bien. Mais rapidement, l'intelligence embarque dans le processus et on essaie de comprendre ce qu'on observe. Et depuis des milliers d'années, les humains ont observé le ciel et ils ont donné des noms, des identités, des histoires aux différents objets observés, que ce soit nos voisins, la Lune, le Soleil, les planètes, mais aussi les objets plus lointains comme les étoiles et tous les autres objets, les galaxies, les amas globulaires, les comètes. Il y a dans le ciel une région qu'on peut observer quand on se trouve dans l'hémisphère nord et qu'on regarde vers le nord céleste, dans un coin particulièrement sombre, une toute petite région qui représente 1 sur 30 millions la taille du ciel au complet. Et en 1995, le télescope spatial Hubble a photographié 342 fois cette petite région dans le ciel sur une période de 10 nuits. Et on a assemblé avec des ordinateurs une image finale que je veux te montrer. Dans cette image, on voit environ 3000 objets célestes et ce sont tous des galaxies, c'est-à-dire des structures de milliards d'étoiles, de soleil. Alors imagine si un tout petit coin noir du ciel contient des milliards de milliards d'étoiles. Imagine si on essayait de mesurer précisément, nous les humains, le nombre de toutes les étoiles et qu'on leur donnait à chacune un nom. On n'aurait pas fini. Alors maintenant, veux-tu, je vais répéter cette strophe du psaume. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître. Tu sais, quand on dit, on parle de Dieu, le Père, on dit souvent que c'est un Dieu, Père, Providence. Et pour le qualifier, on dit, il sait tout, il peut tout et il m'aime. Et en lisant le psaume, je pense que l'Esprit-Saint a permis, dans sa bonté, que je comprenne d'une façon nouvelle quelque chose que je savais depuis longtemps, mais que je ne savais pas par le cœur, par expérience. Quand on dit que Dieu, le Père, sait tout, ça a l'air d'une évidence, quelque chose qu'on sait déjà. Et souvent, on s'attarde sur les « il peut tout » et « il m'aime » pour présenter nos demandes, pour faire nos prières. Mais si on s'arrête un peu à « il sait tout », à la lumière du psaume, on découvre un peu plus la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui s'est exprimée dans notre histoire, l'histoire de notre conversion, l'histoire de notre cheminement spirituel, de nos épreuves, de nos joies. La sagesse de Dieu était derrière. Et c'est en visitant récemment un foyer de la famille Myriam que j'ai compris quelque chose que j'avais besoin de comprendre. Et que le Seigneur a permis, ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur, lui, il a permis, dans la dernière année, des événements qui ont bouleversé beaucoup de choses, des grands changements, avec leur lot de détachement, de dépassement et d'adaptation. Beaucoup de dérangements, finalement. Et il a aussi permis de grandes joies, des victoires et une liberté nouvelle pour aimer et servir. Là, je te parle de mon cheminement spirituel, mais ça peut être le cas pour toi aussi. Je pense que mon intelligence a été frappée par la sagesse de Dieu quand j'ai compris que l'Esprit-Saint avait été derrière tout. Je m'exclamais, quand j'ai compris ça, la semaine dernière, je m'exclamais à tous ceux qui étaient autour de moi, mais que le Seigneur a donc été intelligent. Que le Seigneur a donc été sage dans ses plans. Le Père a vraiment pensé à tout pour le plus grand bien. J'étais vraiment saisi. Alors, je te propose de vivre une expérience dans les prochains jours que tu pourrais faire selon tes capacités et la température qu'il fait dehors, là où tu vis. Voici ma proposition. Sortir dehors ou bien regarder par la fenêtre. Observer le ciel de nuit. Et si tu habites dans un coin loin des grandes villes, tu seras avantagé. Mais je pense que tous, nous pourrons apercevoir au moins, là où nous serons quelques étoiles, peut-être la Lune, ou même une planète. Pas besoin d'instrument pour ça. Juste nos yeux. Et en observant, ce que je te propose, c'est de prendre un petit temps de silence et, à ce moment-là, de réciter la prière de Jésus du Notre-Père. Et je laisse au Seigneur la liberté de faire ce qu'il voudra avec ce petit exercice spirituel filial. Alors, à toi qui écoutes, je dis bon cœur à cœur avec Jésus. Au revoir et à bientôt. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada